Musique En quoi l'amour du Christ nous presse-t-il ? Eh bien, l'amour du Christ nous presse, nous dit l'Écriture, parce que le Christ a donné sa vie pour nous. Et au moment de donner sa vie pour nous, vous avez ça dans le chapitre 17 de Saint-Jean, Jésus a prié. Il a prié son Père avant d'entrer dans sa Passion. Il a prié la foi pour lui, il a prié pour ses apôtres, et il a prié, et c'est très émouvant de le penser, pour tous les chrétiens qui viendraient après lui. Et il a surtout demandé à son Père que ces chrétiens soient un. Non pas parce que l'unité est plus pratique administrativement, mais parce que l'unité, dit Jésus, c'est le signe qui va permettre de reconnaître la crédibilité de sa mission. Que tous soient un, afin que le monde croit. Cette parole de réconciliation entre chrétiens, on peut la vivre de multiples manières, personnellement, dans un mouvement, dans sa paroisse, et la vivre dans trois dimensions, me semble-t-il. La première dimension, c'est la dimension de ce qu'on appelle le partage de foi, c'est-à-dire avec nos frères d'autres confessions, et particulièrement protestants, échanger sur ce qu'est notre foi, comment nous la vivons. Ça permet de dépasser les a priori, les idées préconçues. On peut la vivre dans la prière, qui est fondamentale. C'est le cardinal Kasper qui nous dit que l'œcuménisme ne viendra vraiment que de la prière. Et puis troisièmement, on peut vivre cette dimension œcuménique en faisant des choses ensemble. Il y a plein de choses que catholiques, protestants, luthériens, réformés, orthodoxes peuvent faire ensemble. Et ça, ça nous permet déjà d'avancer ensemble, de vivre une expérience d'unité. Moi, il me semble que pour vivre l'unité, il y a d'abord deux unités à vivre plus personnellement. Moi, comme catholique, si je veux vivre l'unité avec mes frères protestants, d'abord, il y a une unification personnelle que je suis appelé à chercher. Celui qui n'a pas cette tension vers une unité personnelle, une unification de sa vie, aura du mal à vivre l'œcuménisme et l'unité avec ses frères. Il y a l'unité à vivre dans ma propre église, qui me demande d'apprendre à connaître cette église, à l'aimer. Et c'est une fois que je suis rentré dans ce dynamisme de l'unité personnelle et de l'unité avec ma propre famille, que je suis alors susceptible d'aller avec un cœur en paix vers un frère d'une autre confession, et puis d'être vraiment un ambassadeur de l'unité avec lui, et de construire avec lui l'unité à l'égard de tous ceux qui l'attendent. Sous-titrage ST' 501